6h10h, Anne-Sophie Vomched sur 77FM. 77FM, 8h42, dans un instant c'est Love Me Harder d'Ariana Grande. Mais tout de suite on fait un tour du côté des médias. C'est Némarné, nouveau rendez-vous hebdomadaire aujourd'hui. On allume sa télévision avec Canal Coquelicot. Et avec vous Véronique Pagnon, rédactrice en chef de Canal Coquelicot. Véronique, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors quelle actu, Sénémarné, avez-vous décidé de traiter cette semaine à Canal Coquelicot Véronique ? Bonjour Anne-Sophie, tout d'abord je suis ravie de rejoindre votre revue de presse. Alors l'actu de ce début de semaine a été marquée par une grève des enseignants du premier et du second degré. Une grève pas vraiment unitaire, c'est ce que nous avons pu constater. A l'origine de ce mouvement décidé avant les fêtes en pleine réaction à la nouvelle carte des REP, il y a le syndicat FSU. Entre temps, il y a eu des élections syndicales au sein de l'éducation nationale et donc une nouvelle répartition du jeu syndical. Et bien sûr, il y a eu début janvier les attentats qui ont amené des débats différents au cœur des équipes enseignantes. Alors la grève de ce mardi 3 février pour les salaires et la formation des futurs profs n'était pas du goût de tous les syndicats. Ce n'est pas une opposition sur le fond, mais plutôt sur la forme. C'est ce que nous avons pu voir dans notre reportage, même si en Seine-et-Marne, la FSU a été rejointe par la CGT. Oui, un reportage que vous retrouvez bien sûr sur le site internet de Canal Coquelicot si vous ne l'avez encore pas vu. Et puis cette semaine, c'était aussi la semaine des zones humides, Véronique, et avec ce lundi, la journée mondiale des zones humides. En effet, je sais qu'à ce moment précis, il y a beaucoup de monde qui se demande mais qu'est-ce que c'est qu'une zone humide ? Et oui, là encore, on en parle chaque année au mois de février, sans trop savoir de quoi il s'agit. Pourtant, vous l'avez dit Anne-Sophie, elles ont leur journée mondiale. Et bien tout simplement, une zone humide, c'est une concentration d'eau. Elle permet à l'écosystème de se régénérer et apparemment, il vaut mieux les protéger. Car elle constitue un endroit par lequel l'eau s'infiltre et tente de rejoindre les nappes phréatiques. Et ça peut prendre 30 ans d'ailleurs. Elles servent aussi à réduire les risques d'inondations. Et c'est pour cela qu'elles sont protégées en cas d'aménagement ou de construction. Seine-et-Marne Environnement décline tous les ans des sorties autour de certaines zones dans le département. Des sorties souvent agrémentées d'explications données par des spécialistes locaux. Près de chez nous, à Marne-la-Vallée, Roissy-en-Brie et Pont-au-Combeau, c'est l'association Renard qui s'en charge. Elle est très au point sur ces questions. Tout le monde peut venir et écouter. La plupart de ces sorties sont destinées au public scolaire. Là, évidemment, où la sensibilisation peut être plus efficace. Autre info, Véronique, qu'on peut retrouver dans les journaux de Canal Coquelicot, c'est l'info de la semaine. Le suspense qui continue pour les agglomérations autour de Marne-la-Vallée. Vont-elles être mariées contre leur gré ou réussir à garder leur identité ? Et la réponse se fait attendre. Oui, ce jeudi, la CRCI, la commission régionale qui examine les demandes des élus par rapport à la loi MAPTAM, se réunissait à Paris. Alors la loi MAPTAM, c'est cette loi qui prévoit de créer de grandes agglomérations d'au moins 200 000 habitants. Ce jeudi, il faut savoir, c'est déjà un report de date. Et en jeu pour notre territoire, près de Marne-la-Vallée, il y avait le sort du Val-Mobué, de Val d'Europe, de Marne-et-Gondoire, de la Brie-Francilienne et de Marne-et-Chantraine. Ça fait du monde. Ce sont les agglomérations du Nord-Ouest Seine-et-Marne, enfin une partie. Elles ne veulent pas être mariées ensemble. Et c'était pourtant le choix du préfet de région et du préfet de la Seine-et-Marne. Alors jeudi, c'était le choix, puisqu'aucun vote à la CRCI n'a eu lieu ce jeudi. Mais on sait d'ores et déjà que le préfet de Seine-et-Marne et le préfet de région sont revenus sur ce mariage forcé à tout prix et ont accepté les demandes d'amendements des agglomérations qui veulent faire cavalier seul ou se marier différemment. Réponse officielle jeudi prochain, en tout cas c'est ce qui est annoncé. En effet, le suspense continue Anne-Sophie du côté de Marne-la-Vallée. Et puis autre info, ça aussi c'est du suspense, puisqu'on ne pourra la voir que ce soir à partir de 19h sur le site canalcoquelicot.fr. C'est à venir dans votre édition de ce vendredi 6 février. La rencontre avec le député de la circonscription de Shell, Aymeric Breillet. Et il est question d'orientation scolaire, Véronique. Oui, c'est le moment de faire un choix d'orientation pour beaucoup de jeunes lycéens. Et nous allons rencontrer le député Aymeric Breillet dans les allées du salon de l'orientation Cap-à-moi à Lognes, au Centre-Aix, ce vendredi. Vous le savez, chaque année ce salon rassemble plusieurs filières de l'université, des BTS, des établissements scolaires. Ils viennent par les orientations et donc guider les plus jeunes. Et si nous avons choisi d'y rencontrer le député socialiste Aymeric Breillet, c'est parce qu'il vient d'être nommé rapporteur de la mission d'information sur le lien entre le lycée et les universités. Ce titre découle de sa présence à la commission culture et éducation de l'Assemblée nationale. Il parlera des passerelles qui pourraient être renforcées entre le secondaire et le supérieur. Des passerelles au moins d'informations, car dans les allées des salons d'orientation, une chose est sûre, c'est que la palette de formation et de cursus est bien large et bien floue pour la plupart des lycéens, qu'ils soient de filières professionnalisantes ou générales. Merci beaucoup Véronique Pagnon, rédactrice en chef de Canal Coquelicot. C'est la chaîne de télé que vous pouvez retrouver à Torcy. Toutes ces infos, tous ces reportages, ils sont à voir ou à revoir sur le site internet canalcoquelicot.fr. Et puis on se dit à la semaine prochaine Véronique. Merci à vous Anne-Sophie et à vendredi prochain. Ça marche. Nous, on continue avec les tubes. Il est 8h48 et c'est tout de suite Ariana Grande, Love Me Harder sur 77FM. Merci à vous Anne-Sophie.